Pour améliorer notre performance énergétique, nous avions besoin d'un outil qui aide la collectivité à améliorer sa réactivité et donc nous avons mis en place un système de suivi en temps réel avec un logiciel qui analyse donc les consommations des différents bâtiments de la ville qui sont raccordés avec des capteurs communicants. Tous nos bâtiments sont concernés donc ça va des différentes écoles qui sont gérées par la ville, les différents bâtiments et équipements sportifs notamment les gymnases. Notre lutte à la ville de Drancy concerne tous les bâtiments publics. Alors ici on est dans une école à Drancy dans un local de compteur d'eau où il y a des compteurs qu'on a équipés afin de collecter la donnée et de la restituer dans leur portail de gestion des fluides. Ça leur permet de faire des économies en fait de suivre leur consommation, de prévenir les risques de fuite et de corriger la fuite le plus rapidement possible. A Drancy on gère plus de 50 sites, 230 points de comptage en eau, 30 points de comptage en électricité et une sonde de température. Alors donc là c'est les consommations du groupe scolaire Marcel Cachin. Donc là vous avez minuit 23 heures. Ce que vous voyez en jaune c'est l'écoulement permanent donc c'est à dire une consommation en continu. Donc là moi ce que je peux interpréter lorsque je vois ce graphique là c'est que comme c'est un groupe scolaire normalement il n'y a pas de consommation à partir de 8 heures et je vois qu'on a une consommation de 11 litres par heure. Donc là ça m'alerte. Avant je travaillais principalement grâce aux factures. Là ce que m'apporte cet outil c'est d'être plus réactif c'est à dire que je suis au courant d'une fuite avant quoi alors que là je recevais la facture trois mois après du coup on peut faire beaucoup plus d'économies. Depuis l'installation de ce type de système qui améliore aujourd'hui notre activité on réalise entre 200 000 et 400 000 euros d'économies chaque année sur les fuites d'eau et qui correspond en réalité à peu près au coût du matériel. Donc en réalité cet investissement là a été rentabilisé en moins d'un an. Donc en termes budgétaire c'est une chose qu'on regrette pas du tout et d'ailleurs on veut aller beaucoup plus loin aujourd'hui parce qu'on pense raccorder de plus en plus de bâtiments. C'est l'excitation de l'entrée de l'ingéance. C'est l'excitation de l'évangion. C'est à l'קiné, c'est un débit de l'avion. C'est un débit d'économie.